Une bonne nouvelle, j'ai appelé le Crouz et effectivement ils vont te faire l'attribution du logement. Ce sera Elencourt. Fin du calvaire pour Audrey Lecouf, cette jeune étudiante en master 2 originaire de Lille va enfin pouvoir poser ses valises et ses livres dans la résidence René Cassin d'Elencourt. Elle était en recherche active d'un logement étudiant depuis fin août à quelques jours de la reprise des cours. Audrey a dû attendre deux semaines avant d'avoir deux propositions. Pendant 15 jours c'était moi, ma voiture et mon sac. Honnêtement, c'était je réserve à la dernière minute un hôtel à droite, à gauche. Je regarde à combien de kilomètres il est de la fac, je regarde où est-ce que je vais pouvoir me garer, faire ceci, cela. Une recherche de dernière minute risquée selon le responsable du service logement. Il est conseillé de monter son dossier avant les vacances estivales. Lorsque la recherche de logement commence vers fin août ou mois de septembre, la plupart des logements sont attribués. Il y a très peu d'offres et généralement les offres qui restent sont les plus élevées. Pour le Crous du site Versailles-Saint-Quentin qui gère neuf résidences universitaires et 1200 logements entre Saint-Cloé et Lancourt, la procédure a été respectée. Le risque zéro n'existe pas. Cependant, on a un taux de satisfaction qui est très élevé et là en l'occurrence, il n'y a pas eu de dysfonctionnement. Il y a eu une demande tardive. On a été particulièrement réactifs. Quelle était la procédure ? Elle s'était d'abord adressée à nos partenaires de l'université Versailles-Saint-Quentin qui nous ont transmis le dossier. Pour plus de réactivité, la directrice des résidences universitaires est allée elle-même porter le dossier au service centraux. Bonjour, bienvenue chez moi. Le 14 septembre, Audrey emménage enfin dans son nouvel appartement à Elancourt. Un studio de 20 mètres carrés loué 377 euros sans avoir déduit les aides personnalisées au logement. C'est les aléas en fait. Malheureusement, si on n'est pas prêt à vivre ça à notre âge, on n'est pas prêt à vivre plein de choses par la suite. Ça m'a plus perturbée au niveau du budget, ça c'est sûr. Heureusement que mes parents sont là d'ailleurs, même si j'ai souvent eu des jobs pour compenser. Audrey va maintenant se concentrer sur ses études. Elle devrait rester dans son logement étudiant à Elancourt jusqu'au mois de janvier et la fin de son diplôme.